Maintenant de retour chez nous, les militants du Parti québécois sont réunis en Conseil national ce week-end et ça s'est amorcé dans une ambiance électrisante aujourd'hui. Entre la victoire dans Jean-Talon et les sondages de plus en plus favorables, il y a vraiment de quoi se réjouir au Parti québécois. Mais pas question de prendre la grosse tête. Claudie Côté. Emballés par la victoire dans Jean-Talon et le vent qui leur semble favorable, les militants péquistes réservent un accueil chaleureux à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Le chef péquiste, lui, lance un appel à la modestie. Lorsque c'était plus difficile dans les sondages pour le Parti québécois, j'ai trouvé quand même exceptionnel que les militants demeurent focus, demeurent concentrés sur nos objectifs sans qu'il y ait de pagaille. Mais à l'inverse, quand les choses vont très bien, il faut également ne pas se laisser déconcentrer. L'ex-première ministre Pauline Marois va de ce conseil. Le seul conseil à lui donner, c'est de continuer à être franc, honnête, à rester lui-même, intègre. C'est un beau moment dans l'histoire du Parti. C'est une élection qui amène beaucoup d'énergie, qui a rassemblé le Parti. On a eu des résultats qui sont très intéressants, qu'on est encore en train d'analyser. Mais c'est vrai qu'on est là pour travailler. Et l'un des premiers chantiers est colossal, l'éducation. Il faut maintenir notre confiance dans un système public qui a été dévalorisé, même abandonné par certains gouvernements. La CAQ est décevante dans l'éducation. Les péquistes débattent, entre autres, du financement des écoles privées. L'une des propositions, le réduire à 50 %, mais pas complètement. Car l'école privée a toujours sa place au Québec. Il y a des écoles privées qui fonctionnent très bien. Et donc, de réfléchir à comment le financement, la mixité peuvent graduellement s'en aller vers quelque chose de plus juste. Je trouve que ça a de l'allure. Si l'éducation est au coeur des échanges cette fin de semaine, l'indépendance est loin d'être écartée. Paul-Saint-Pierre Plamondon le répète, son objectif est clair, faire du Québec un pays. Surtout, il veut garder le momentum, éviter que l'engouement ne s'essouffle. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Saint-Hyacinthe. Sous-titrage ST' 501